bonjour et bien je suis contente de venir vous rencontrer pour cette première de l'année 2023 donc si vous tombez par hasard sur cette chaîne et bien je suis anne de anne le chat c'est toujours ainsi que vous pouvez me retrouver sur cette chaîne sur instagram sur facebook voilà donc sur tous les réseaux sociaux où je suis enfin sachant que facebook j'y suis quand même de moins en moins et bien écoutez donc c'est le moment de pouvoir vous souhaiter une bonne année une bonne année créative et puis écoutez tout ce qui va tout ce qui va avec je vous souhaite pour chacun d'entre vous ce que vous aimeriez qu'on vous souhaite cela fait un petit bout de temps que je ne suis pas venu ce n'était pas faute d'en avoir envie mais on va dire que les éléments de petits virus de l'hiver ça et là ont tous décidé de venir s'agglomérer sur ma personne surtout pendant les vacances scolaires ce qui fait que ça a différé mes projets de vidéos que j'avais normalement prévu de faire sur ce moment là donc c'est pas grave et du coup me voilà maintenant pour venir vous montrer les différents réalisations couture que j'ai pu faire il y a de la couture couture vêtements un peu mais j'ai quand même deux pièces un petit peu originales entre guillemets en fait que je n'avais pas encore fait que j'aimerais bien vous exposer ici je vais avoir de la couture accessoires de la couture également bébé pour un petit bébé qui va pas tarder à pointer le bout de ce nez dans ce monde nouveau voilà et puis j'ai également également du tricot parce que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas montré du tricot ici sur cette chaîne et là c'est le retour du tricot c'est à dire qu'en fait c'est surtout les multiples projets que j'avais depuis quelques temps que je ne vous avais pas montré qui vont tous venir s'agglomérer ici voilà pour compléter cette petite introduction on va continuer les habitudes de vous indiquer ce que je porte en tout cas en fait main et donc ici je porte cette jolie jupe chardon que j'ai toujours fait uniquement en cette version alors il me trotte dans la tête de m'en faire une deuxième version celle ci était en prince de galles avec un flocage de petites fleurs en velours par dessus avec juste ce qu'il fallait de rigidité au niveau de ce tissu pour que ça aille bien pour ce modèle je l'aime beaucoup voilà puis donc là c'est un stop du commerce et je porte ça ici avec le gilet si un des gilets de long avec anna que j'ai fait dans une laine qui était une laine du commerce industriel voilà et donc un petit gilet que j'aime bien qui est vraiment très passe partout puisqu'évidemment quand c'est noir comme ça c'est un peu passe partout comme d'habitude je vous montrerai ici le temps auquel je commencerai à parler du tricot et puis même si je pense que majoritairement vous êtes ici plutôt pour la couture donc bas si le tricot vous intéresse pas tout simplement vous quitterez la vidéo à ce moment là et je voulais également en profiter pour remercier et dire la bienvenue à tous les nouveaux arrivants arrivantes sur ma chaîne depuis ces dernières semaines on est quasiment à 3500 personnes qui sont abonnés en fait à ma chaîne et donc je remercie tout le monde très chaleureusement et évidemment également toutes celles qui sont là depuis et ceux qui sont là depuis beaucoup plus longtemps en tout cas merci de faire vivre cette chaîne et de me donner encore l'énergie la motivation non pas de de faire de la couture mais en tout cas de vouloir vous les exposer ici voilà alors on est parti on commence tout simplement par la couture alors couture j'ai commencé par deux projets extrêmement rapide que vous avez l'habitude de voir et que vous avez l'habitude de voir d'ailleurs aussi ici il s'agit de deux plantains tout simplement parce que c'est la base et que moi dès que j'ai un petit top du commerce là comme celui-là qui commence à être tellement vieux qu'il est élimé qu'il a un trou etc en fait je me fais un pas dès que j'ai un plantain de substitution ça va me permettre de pouvoir dégager un petit peu tous et tous ces autres choses du commerce donc là celui-là vous voyez très basique il est de couleur noire et donc je le porte au moins une voire deux fois parfois par semaine sa particularité c'est la matière que j'ai utilisé ici il s'agit en fait d'un jersey de bambou qui est assez lourd en termes de tomber je pense que ça se voit et la maille en fait est lourde et donc c'est une maille quand même qui le jersey de bambou qui pour moi quand même beaucoup tendance à se détendre et ce qui était un peu le cas ici ce qui pense ce qui fait que j'aurais par exemple pu le sous tailler alors même si voilà tel quel je l'adore parce que même avec un jean ça fait plutôt un effet petit pull mais il est vraiment il est vraiment parfait voilà il n'est pas fit et autant que mes autres mes autres plantains et donc c'est pour ça que je me dis que tiens je pourrais peut-être aussi redécalquer le patron peut-être en 38 plutôt qu'en 40 pour parfois quand j'ai des tissus un petit peu plus lourd comme ça leur donner un autre rendu alors ce que j'ai fait pour celui là que je voulais vous montrer voilà c'est ça c'est que en fait j'ai inséré de la gulastin petite bande voilà cette petite bande élastique camoutchouté voilà qui permet de donner de la résistance ici au niveau de cette couture épaule et qui est particulièrement utile sur ces mailles qui sont lourdes et qui aurait sûrement tendance à faire déformer la couture si jamais je n'en avais pas mis donc là j'étais assez heureuse de mettre souvenu de mettre du lastin sur au niveau de ses épaules pour éviter voilà qu'ils ne se déforment trop vite alors la deuxième plantain et qui va me permettre justement de vous montrer la différence en termes de fluidité alors que c'est exactement le même patron donc c'est celui là voilà donc vous voyez là tout de suite on a effectivement une maille jersey qui est beaucoup plus fine et qui est beaucoup plus fluide donc on n'a pas du tout le même rendu en termes de fluidité donc c'est une maille dont vous voyez largement tout le côté scintillant qui là et qui lui confère son petit son petit charme et donc là il s'agit d'une maille que j'avais acheté chez toto tissu dans leur rayon même au kilo je crois et si vous avez vu dernièrement enfin mes postcas pas le dernier mais peut-être celui d'avant en fait j'avais un autre coupon dans une couleur un petit peu vert vert c'est là dont qui était exactement dans dans le même la même maille que j'ai déjà réalisé en plein en plantain que je mets et donc ça ce qui me permet d'aller parfaitement avec mes petites jupes taille élastique à commencer par la jupe bonjour de l'atelier escamite par exemple que je vous ai montré la dernière fois donc celui là il est vraiment vraiment parfait et les pour celui là voilà moi j'ai pas eu besoin cette fois ci de mettre cette fameuse bande de l'astin là au niveau des épaules puisqu'il est assez léger pour supporter le poids du tissu alors une autre couture de base que je vous montre parce qu'on n'est pas toujours sur son 31 non plus quand on fait de la couture c'est de l'utilitaire c'était un nouveau pyjama au bas de pyjama alors moi j'aime bien les bas de pyjama surtout en hiver qui sont confort et qui sont dans des matières en fait aussi de maille donc là j'ai récidivé sur mon patron chouchou qui vient de urban ferry qui est le patron moca je vous montrerai ici qui est constitué d'ailleurs d'un haut et d'un bas moi je n'utilise en fait que le bas et j'ai utilisé un coupon de french terry que j'avais dans mon stock c'était un coupon de 1 m que j'avais acheté chez tissu point net et qui est un rose un vieux rose chiné voilà l'intérieur est donc du french terry donc c'est comme de la bouclette j'ai mis une petite étiquette ici voilà pour là du coup c'est plus pratique pour regarder l'endroit de l'envers parce que sinon on est toujours obligé de faire ça pour voir l'endroit de l'envers ou de regarder de l'intérieur c'est pas pratique donc le coup de l'étiquette s'avère même nécessaire donc il est très facile à faire c'est bas de de pyjama ou un pantalon confort type un peu de jogging que que voilà qui me voit moi parfaitement et donc voilà un coupon de 1 m de moins de mon stock voilà qui m'a permis de faire une couture utile alors on va passer du coup aux deux dernières pièces qui sont les pièces de couture en vêtements que je n'avais pas fait jusqu'à présent alors tant qu'on est dans le suite donc je vais passer à celui ci donc le suite neige de direndo alors c'est un patron donc comme vous le voyez de suite sur lesquels deux versions sont proposées les différences résident dans l'école donc il ya un col plus haut un peu genre cheminée qui est proposée par opposition à l'autre là qui est plutôt une colle une encolure alors pas tout à fait près du coup mais voilà et puis donc il ya une version cropped qui est proposée ici sur la version a par opposition à la version b que nous voilà pour avoir un suite qui descend un petit peu plus au niveau des hanches et ce que vous voyez évidemment la particularité ce sont les empiècements au niveau des au niveau des manches et donc c'est un patron qui est sorti il ya déjà au moins deux ans qui m'avait pas du tout alors j'avais pas du tout calculé alors c'est marrant aussi de voir comment des patrons alors chez direndo on le sait des patrons qu'on peut avoir en fait ne peuvent ne pas plaire à une période et se retrouver là en fait les suites bicolores on en voit juste partout et chez beaucoup de créateurs donc là on peut dire je sais pas s'ils étaient avant gardiste aussi c'est leur travail effectivement de de prospective de regarder un petit peu ce qui se fait pour en avance c'est aussi un métier et puis donc ce patron donc moi il m'a été remis un petit peu en évidence par audrey de audrey v qui en a parlé dernièrement parce qu'elle comptait en faire pas mal d'ailleurs pour ses garçons et pour elle même et donc du coup je me suis dit ah tiens il est pas mal finalement ce patron et en baladant moi dans mon magasin de proximité qui est quartier des tissus à tours sud à chambray et bien en fait il restait encore quelques patrons pochettes dont celui ci donc j'ai pu l'acheter pour 14 euros donc je suis très contente parce que autant sur toute une période en fait j'avais beaucoup de patrons qui étaient en pdf et j'aimais bien autant maintenant je suis comme beaucoup d'entre vous j'en reviens un peu parce qu'en fait je trouve que quand on n'a pas l'objet entre les mains mais en fait on oublie donc moi j'ai beau avoir une organisation de tous mes patrons pdf sur un tableau excel que je tiens à jour au fur et à mesure au fur et à mesure de mes acquisitions donc là je vous renvoie à la vidéo numéro une je crois je sais pas si c'est la version la vidéo une ou ma vidéo numéro 3 donc je vous laisse regarder sur ma chaîne si c'est quelque chose qui vous intéresse mais donc j'ai un tableau excel où je fais des filtres et donc je suis susceptible de pouvoir faire une recherche de suite par exemple pour savoir tous les patrons que j'ai et qui vont ressortir sur mon tableau excel de tous les créateurs etc que j'ai dont j'ai acheté des pdf ou sur lesquels j'ai des modèles gratuits sauf que ben en fait ça plus ça va et plus ça me gave un peu de sortir je sais pas combien de dizaines de feuilles de mon imprimante et de les coller surtout qu'après et après de les redécouper surtout que je trouve que quand on fait ça donc moi j'en arrive quand même à quelques années de couture et je trouve que ça prend aussi de l'épaisseur après dans le stockage des patrons que je conserve alors que là alors je fais le même travail j'ai une planche qui est déjà toute faite moi je ne découpe pas dedans je les garde parce que déjà j'aime les objets et deuxièmement je me dis que si jamais un jour j'en veux plus je veux la pochette alors surtout chez direndo mais et je peux la revendre alors que c'est absolument pas le cas d'un pdf donc je trouve que enfin moi c'est une réflexion à laquelle j'arrive un peu maintenant et je préfère acheter moins et acheter du patron pochette plutôt que d'acheter des pdf d'en acheter beaucoup et finalement pas les utiliser et quand j'ai pas en fait les pdf sous les yeux ben j'ai aussi une tendance ça m'est déjà arrivé à racheter chez d'autres créateurs des créateurs différents mais des modèles qui sont vraiment similaires et quand je m'en aperçoive en fait ça ça me fatigue parce que c'est pas des achats raisonnables je me dis en main ça j'aurais juste pu faire cette modification là pour pour avoir quasiment le même et puis finalement j'ai rajouté 10 euros sur tel ou tel patron donc en fait sont quand même pas des achats raisonnables ou après ça fait vivre aussi des personnes alors la seule chose c'est que c'est sur maquereuriste éventuellement encore quand il ya des promos à deux euros je les achète alors moi j'ai eu comme tout le monde aussi ma folie maquereuriste il ya quelques années où j'ai dû au tout début en fait j'ai acheté beaucoup de patrons là maintenant je donc je les je les laisse de toute façon dans maquereuriste on peut les voir et maintenant quand il ya des nouvelles promos alors faut dire aussi que ce sont les mêmes promos qui les mêmes créateurs les mêmes modèles qui reviennent quand même assez souvent et je suis quand même beaucoup plus raisonnable en me posant la question de savoir est ce que celui là va m'apporter quelque chose est ce que d'abord je vais le coudre est ce que c'est mon style et est ce que voilà où est ce que c'est un énième patron donc souvent je fais des paniers comme tout le monde je pense que on est beaucoup à faire des paniers à droite à gauche etc et je suis moins compulsive et je vais pas acheter de suite je vais laisser le temps de la réflexion un jour je vais revenir dessus y compris pour les tissus et puis le lendemain je me dis bon alors allez maintenant un peu plus à froid anne qu'est ce que tu fais tu prends ou tu prends pas et finalement il ya beaucoup plus de moments où je dis non je prends pas que que d'être compulsive sur sur l'achat donc j'en reviens à neige je vous disais que donc j'ai la planche patron et donc moi en fait ce que je fais c'est que j'utilise pas de bâche moi j'utilise du papier patron qui est celui que j'achète en fait chez mondial tissu et qui est un mix entre deux du papier calque et presque du papier cuisson en fait je le trouve extrêmement agréable et surtout je vais vous expliquer voilà la raison pour laquelle derrière je change un petit peu mon mode de fonctionnement c'est ça voilà c'est que le sweat neige il tient là dedans et surtout je suis même à même de me mettre voilà dans la pochette avec les notices avec le patron d'origine et derrière il est là et il est rangé et c'est pas un intercal enfin voilà je n'ai pas besoin d'une pochette plastique supplémentaire pour pouvoir le mettre etc etc enfin voilà je je et alors je pousse même le vis mais je le fais pas pour tout là je le fais pour les patrons j'ai l'habitude de refaire là je suis un peu en train de digresser je sais pas si vous avez remarqué mais pas grave enfin j'imagine j'espère en tout cas que ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous que les patrons que j'ai tendance à refaire je reprends les papiers que j'avais pris en pdf que j'avais assemblé au scotch que j'avais découpé mais qui me prennent trop d'épaisseur et je suis capable maintenant de les redécalquer sur ce type de patron là pour que derrière ça me permette d'avoir un stockage qui est moindre parce qu'au bout d'un moment bon bah soit il faut que je fasse du tri dans mes patrons ce que je fais quand je dis ce patron je le fais une fois et pas deux par exemple un manteau enfin moi j'ai un manteau adélie que j'ai fait de urban ferry a déjà deux ans c'était patron d'apprentissage qu'on avait avec la formation j'ai fait mon patron j'ai fait mon j'ai suivi la formation j'ai fait mon manteau mais c'est clairement pas un manteau que je referais et donc bah j'ai et en plus c'était énorme en termes de place que ça prenait donc là mon enveloppe craft avec mon papier à l'intérieur je vais jeter un c'est pas la peine je sais que je leur ferai pas et je préfère faire ça plutôt que que de pouvoir le conserver que ça prenne de la place pendant plusieurs plusieurs années dans mes dans mes tiroirs et donc sinon ce que je fais donc c'est qu'effectivement je redécalque et je vais vous montrer tout de suite et d'ailleurs je pourrais le remettre là pour mon patron de sweet neige alors je fais pas pour tout donc là c'est très mal présenté parce que je pourrais peut-être retrouver quelque chose de plus fun à marquer mais c'est assez explicite donc en fait c'est un porte-vue donc là je le fais que pour drest pour l'instant et en fait j'ai mis effectivement ici les patrons que j'avais et les patrons que je commence à redécalquer donc là j'ai le plantain donc voilà le patron en plus le plantain je dois l'avoir en deux tailles j'ai ici drest le chemisier que j'ai déjà fait au moins en deux trois versions donc pareil voilà donc éventuellement des fois change de couleur de stylo là j'ai le pantalon drest que j'ai en conversion donc short alors il n'a pas été redécalqué encore en totalité celui-là et j'ai aussi la version en taille pour mon fils et pour moi même donc de taille différente donc là pour le coup c'est encore la version d'origine mais la prochaine fois que je refais ce pantalon ce que je dois refaire pour mon fils je vais le redécalqué ben voyez non ça y est c'est fait pour mon fils pantalon drest taille 34 voilà la robe drest que je vous ai remontré aussi au précédent celui d'avant donc j'en ai refait une et donc j'ai redécalqué ici j'ai le t-shirt drest donc c'est tous ceux qui sont issus du livre voilà donc il est là et il me reste encore quelques vieux patrons alors là vous voyez c'était du temps où j'utilisais une sorte de papier entre de la bâche et une sorte de papier transparent qui est pas du tout agréable et en plus qui a un peu tendance à coller donc là j'avais la datura que j'ai déjà réalisé deux fois donc pareil si je leur fais la prochaine fois genre des calques et celui là voyez j'arrive même pas à savoir ce que c'est voilà je ne sais même pas voilà c'est à sirocco mais en plus là il ya l'encre qui revient sur les sur les doigts donc ça c'est à sirocco donc ça va encore en termes de place que ça prend mais c'est quand même beaucoup plus lumineux que le reste voilà j'ai la brume voilà brume aussi qu'elle ajoute celle là alors là je l'ai ici tout simplement photocopie c'est parce que j'avais patron d'origine et que je l'ai revendu voilà en ne gardant uniquement que ma taille et voilà il me reste encore de la face donc je trouve que voilà ici ce sont quand même pour moi des valeurs sûres que j'ai souvent tendance à refaire et peut-être que je me refaire un porte-vue par exemple uniquement par sous vêtements même si j'en fais pas des masses mais avec les différentes culottes brassières etc même si c'est pas les mêmes donc voilà vous voyez de temps en temps moi je me questionne un petit peu sur mon organisation de mes différents patrons stockage etc et et pour l'instant je suis là dessus alors évidemment tout le reste c'est encore mes anciennes enveloppes papier kraft ou alors mes petites pochettes plastiques vous savez les pochettes avec un bouton là comment pour les pressionner et c'est donc voilà comment où j'en suis actuellement de ma réflexion alors on est bien on est en train de parler du sweet neige je ne faisais même pas montrer encore ma version donc ce que je vais faire de suite alors hop donc je vous ai dit que j'avais eu envie de le voir en revoyant la version de audrey et donc moi voici la mienne et où je l'ai réalisé dans une maille jersey velours en trois couleurs et c'est quelque chose que j'ai réalisé déjà courant décembre et que je porte souvent je porte souvent chez moi mais même à l'extérieur voilà avec un jean avec une petite jupe en 6000 et cuir avec un short drest c'est hyper bien hyper doudou je l'aime beaucoup et mais pour moi c'est je suis je vais revenir dessus mais ça va l'effet l'effet final va dépendre de la matière que vous utilisez alors je reviens sur ce suite neige donc moi je l'ai réalisé intégralement en taille 40 de toute façon vous voyez c'est une forme qui est quand même une forme pas du tout fit et c'est alors c'est pas non plus du oversize c'est un petit peu entre les deux donc on dit que c'est un sweat à manches volumineuse et empiècement il est prévu des fentes latérales en bas là sur une version a et une version cropped et finition bord côte ok tissu conseillé jersey ou interlock de poids moyen sweat molleton polaire polaire ça doit être sympa aussi à faire ponte je sais pas ce que c'est ponte si vous savez ce que c'est du ponte je serais intéressée que vous m'apportiez vos éclaircissements néoprène alors néoprène je trouve ça doit faire un peu bibin d'homme scuba pareil coton élastane coton élastane ça va être pas mal non plus parce que ça ferait une sorte de petit sweat très léger et pas mal et donc avec une bonne tenue et une élasticité entre 0 et 30 % d'élasticité alors pour faire la version plus longue il est préconisé pour une laisse d'un mètre cinquante un mètre soixante cinq de tissus que dont j'ai absolument pas eu besoin mais en fait c'est aussi parce que il est prévu ici les empiècement qui sont exactement dans le même tissu c'est un petit peu ce sur quoi je reviendrai c'est dommage je trouve de ne pas indiquer quel est le métrage qui serait nécessaire si jamais vous le faites en version bicolore ou tricolore parce que du coup ça permet de passer pas mal de chute et des coupons bien plus petit que ce qui est indiqué et donc je voulais dire au delà ils mettent en fait tout un mètre 65 alors ce qu'il ya aussi c'est que c'est un mètre 65 de tissus jusqu'à la taille 46 en fait ils font pas le distinguo entre le fait que vous utilisiez moins de tissus sans doute pour une version qui serait 34 40 par exemple et donc le patron pdf si je dis pas de bêtises va automatiquement au delà de la taille des pochettes donc là ça va jusqu'à 46 alors faudrait regarder jusqu'à quelle taille ça va en patron pdf je vous le mettrai ici donc moi ce sont des jersey de velours alors que j'ai trouvé en fait dans un autre magasin de proximité qui s'appelle centre à corps donc à jouer les tours qui fait tout un rayon tissu aussi et sur lesquels ils avaient justement ce jersey de velours dans plusieurs couleurs donc comme j'avais les mesures j'ai pris un mètre 50 je me suis douté que ça avait passé quand même un mètre 50 de celui-ci là qui est un joli gris doudou j'ai pris par contre 30 cm parce qu'il coupait à partir de 30 cm dans ce rose pâle un tout petit peu plus rose que ce que vous voyez et puis ce blanc ici j'en ai pris pareil 30 cm c'est très facile à à coudre et à la surjuteuse sûrement surtout donc évidemment ces empiècements donc il faut juste faire attention mais ce sont des pièces qui sont aimées qui sont vraiment symétriques c'est à dire que celle là et celle là est la même c'est à dire si jamais vous vous trompez de sens c'est pas grave parce qu'en fait elles sont les pièces sont parfaitement symétriques en revanche la seule chose qu'il faut faire attention quand on a coupé le tissu c'est de savoir quel est le haut du bas pour que l'on assemble bien les les bonnes les bonnes pièces mais bon ça c'est quand même pas très compliqué à voir et puis sinon on se reporte sur son papier patron si jamais on a un doute et sinon ça semble brille ça s'imbrique parfaitement bien et de telle manière voilà que il n'y a pas voilà j'ai peut-être un décalage ici de 2 mm mais toutes les pièces s'imbriquent parfaitement bien voilà s'intercalent et c'est vraiment très facile à monter alors je n'ai pas montré mais sur une de mes épaules là j'ai mis un petit étiquette là que j'ai qui est une sorte de suédine qui est déjà gravé j'en avais acheté un lot énorme il ya déjà quelques temps voire années parce que je les mets aussi sur des tricots des bonnets enfin je les mets sur pas mal de choses ou des accessoires et je les avais acheté sur aliexpress mais en l'eau un bon mot de plusieurs couleurs donc c'est très rapide à monter les pièces s'assemblent parfaitement bien c'est nickel et donc moi ce que j'ai fait en modification alors j'ai pas mis de bande en bas je les finis tel quel j'ai pas fait ce qui était préconisé ici c'était de faire des petites fentes donc moi j'ai lissé tel quel donc j'ai fini par une de la recouvreuse par une couture recouvreuse et en revanche ce que j'ai fait c'est modifier l'encolure alors j'ai gardé le tracé de l'encolure mais j'ai fait une encolure avec une bande d'encolure classique j'ai mesuré ma circonférence j'ai multiplié par 0 85 puisque mon tissu était suffisamment extensible j'ai rajouté ma marche couture et j'ai fait une bande sur 5 cm que j'ai replié que j'ai assemblé ensuite à la surjeteuse et vous voyez ça fait pas un pli donc c'est parfait alors en revanche faire attention parce que je vous la montrerai sur les photos que je vous montrerai ici en même temps il ne s'agit pas d'une encolure proche du coup donc si vous êtes frileux frileuse que vous avez envie sur ce type de pull un peu doudou de quelque chose qui remonte quand même un petit peu là l'encolure est quand même plutôt dégagé sur le col cheminée qui est prévu c'est pareil parce que le col il est quasiment un petit peu droit donc c'est vraiment ce type d'encolure qui est prévu ce qui signifie que si jamais vous voulez une encolure plus proche de votre coup il faut au préalable en fait la redessiner sur votre papier patron moi ce que je vous conseille c'est de prendre en fait un suite ou un modèle de couture dont vous avez bien l'encolure et de reporter en fait voilà de redessiner ce qui signifie que vous allez devoir rajouter du papier patron si vous avez déjà découpé votre votre patron dans votre papier mais voilà donc c'est très facile après pouvoir moduler l'encolure et puis d'en faire un petit peu ce qu'on veut les manches alors il est dit qu'effectivement ce sont des manches qui sont pas du tout flittés donc là vous voyez que le bas de manche il est quand même il tombe assez bas donc c'est et puis que les manches elles sont des manches complètement tombantes puisque là on a comment dire la pièce ici la manche en fait qui commence à ce niveau là donc ce sont vraiment des manches tombantes donc c'est le modèle qui veut ça c'est pas que c'est mal fichu etc c'est tout simplement que le modèle veut ça c'est un modèle qui n'est pas près du tout du corps ni d'ailleurs ici et non plus sur au niveau des manches donc si jamais ça ne vous plaît pas ou que vous avez peur ou que vous l'avez fait que vous trouvez ça fait un effet un peu bibin d'homme et bien c'est tout simplement qu'en fait ce modèle ne il faut reprendre un autre donc là par exemple j'ai vu que majam a sorti un sweat je mettrai ici d'ailleurs parce que moi je pense qu'il ya aussi des chances que je le fasse sur lequel on a aussi un système de bande mais qui est plus fin c'est voilà ce serait moins une allure sport et plus une allure plus féminine je trouve chez ma jam avec le même système de double bande qui est ici à faire dans des coloris différents mais elles sont un peu différentes et en fait on voit très bien que le sweat n'est pas du tout ajusté de la même manière que celui là donc cela c'est vraiment streetwear et le côté sera accentué si vous prenez des mailles suites qui sont épaisses donc moi typiquement je pense que les mailles type jogging de dresen stout fun moi personnellement je pense que je l'aurais pas fait parce que ça aurait donné un côté plus épais que moi je n'aurais pas voulu pour moi voilà et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé dès le départ je le voyais plutôt dans cette maille ici en velours qui est une maille qui est plus fluide et qui suit quand même les courbes un petit peu quand même du corps et ce qui fait que je trouve que ça lui donne pas cet effet over size quoi alors la suite on va dire que c'est ma masterpiece de cet épisode là et alors masterpiece parce que alors déjà parce que les niveaux est marqué experts chez la créatrice qui est super bison et alors même si je suis pas sûr que ce soit un niveau de difficulté extrême c'est plutôt long à faire et en fait moi je me suis mis en tellement de jours différents sur le mois de décembre j'ai un peu du mal j'ai appris beaucoup de choses j'ai adoré c'est un modèle sur lequel il y a beaucoup de très jolies finitions et je suis très fière de cette pièce alors avant voilà je vais tout de suite vous dévoiler ce qu'il en est donc il s'agit de la surchemise woody de super bison voilà donc là non j'ai la pochette comme vous le voyez sur chemise woody qui va ici en pochette du 34 au 50 donc ça va assez loin même sur le modèle pochette et qui est vraiment un modèle de surchemise bas tel qu'on les voit partout dans le commerce et même partout c'est avec plusieurs déclinaisons donc on a toujours la même base alors moi ce qui m'intéressait voilà je cherchais un modèle de surchemise parce que j'en ai acheté une dans le commerce qui était plus longue etc et je voulais m'en faire une et en fait j'ai eu du mal au départ à trouver parce que en fait il ya beaucoup de surchemise qui sont très loose et comme je trouve que l'année dernière ou il ya deux ans on avait vu beaucoup la surchemise ria je crois de fibre mode vraiment c'est très long c'est très ouvert 16 c'est parce que moi je recherchais et je voulais une modèle de surchemise qui soit pas trop trop enfin voilà où les têtes d'épaule rester à peu près là et finalement j'en trouvais pas tant que ça qui en fait je l'ai trouvé donc chez super bison donc comme je vous le disais quatre étoiles qui est effectivement le niveau expert et c'est un modèle droit voilà droit n'est pas fit et elle est elle est juste droite de telle manière qu'on puisse la décliner soit en chemise ou en surchemise et donc les détails des options que vous voyez ici sont plutôt des détails à modifier au niveau des poches donc les poches au niveau de la poitrine ou les poches en bas à faire ou à ne pas faire donc cette surchemise je vous montre tout de suite qu'elle a été ma version et mon choix de tissus j'ai fait un petit petite photo sur sur instagram pour pouvoir vous montrer donc à une couleur rose ouais qui est assez fidèle un peu plus tôt vieux rose donc dans un velours côtelé un velours grosse côte et voilà elle est juste magnifique j'adore cette chemise j'adore ma version voilà et avec tous ces détails là vraiment j'adore ça fait longtemps que je m'étais pas mis une sorte de défi de modèle un petit peu plus challengeant on va dire qu'ils sont un petit peu détente des sentiers battus en ce qui me concerne et celle là vraiment j'ai adoré alors voilà donc col col pied de colle des en forme non oui c'est ça les en forme donc des en forme avec des détails pour tout simplement que ce soit super alors elle n'est pas doublée mais alors le niveau de finition est vraiment très chouette quoi donc là ça se voit surtout ici regardez là on a tout là qui est bien l'enforme elle reprend bien ça fait un coin super net voilà et donc là c'est le côté donc il ya une sorte d'effet liquette et donc ça c'est une autre option du patron c'est que vous pouvez garder l'effet liquette où vous n'auriez pas cette petite pièce là en triangle et où donc elle serait échancrée sur les sur les côtés donc moi j'ai décidé de de tout tester donc avec cette petite pièce là et sur l'intérieur c'est quand même pas mal voilà avec encore une fois voilà c'est en forme qui donne un large une sorte de large ourlet qui qui donne un poids justement à cette chemise pour qu'elle plombe bien donc un pli plat ici sur le dos pour les ans c'est pour et pour l'esthétique et puis donc moi j'ai fait le choix de faire des poches deux poches plaquées avec le détail hop voilà du du petit tissu alors là j'ai sorti un de mes coupons liberty qui était dans mon stock depuis au moins 12 ans je pense voilà pour faire ma ma poche donc l'intérieur ça ok et donc le même coupons qui permet ici d'être pris en fourreau voilà des deux côtés il ya juste ici on a donc un surjet pour au niveau des emmanchures c'est vraiment et tout est super bien expliqué donc ça je vais revenir dessus mais j'aime vraiment beaucoup tous les détails on est vraiment pris par les mains alors la seule chose que je n'ai pas fait c'est les poches en me disant qu'en plus c'est des poches que je peux rajouter si j'ai j'attendais de voir un petit peu à usage mais je pense que je vais pas les mettre parce que j'aime pas forcément sur ma chemise du commerce ce sont plutôt des poches qui sont prises sur les côtés voilà et qui sont quasiment invisibles là les poches qui sont préconisés ici par un super bison ce sont des poches plaquées en bas et puis là je trouve que ça casserait un petit peu ma ma chemise telle que je l'ai je la voyais entre un mix entre une chemise un petit peu pas dire en jean mais avec des codes voilà et donc j'ai utilisé derrière j'ai joué jusqu'au bout pour utiliser des des boutons pression enfin des pressions de jean justement et vraiment je l'adore et elle fait pas mal alors je n'ai pas encore beaucoup porté j'ai juste montré dans ma famille et puis également à ma copine la copine couture et elle est assez elle bluffe un petit peu tout le monde quand même alors les manches en plus elles sont faites en deux parties donc je trouve ça fait un bel arrondi là où ça suit en fait le coude elle est vraiment super bien fait et puis donc on a ce qui permet de faire une fente ici et puis du coup de pouvoir avoir un infini ici qui est impeccable aussi au niveau de la du poignet est vraiment nickel elle taille super bien j'ai fait une taille 40 intégralement rien à redire même la longueur des manches tout est bon alors moi je dois être quand même à peu près dans la stature qui est préconisée je sais plus alors il non c'était un mètre 70 mais comme je la voulais volontairement un peu longue donc elle est parfaite pour moi mais j'ai même pas fait modification elle m'arrive où il faut au niveau des manches donc génial voilà donc à porter sur un t-shirt ou un pull fin vous pouvez aussi la portée fermée ce patron propose quelques déclinaisons de poche pour vous amuser à créer une garde robe personnelle et intemporel pour le tissu privilégié donc on peut faire jean sergé de coton canevas on peut aussi choisir un tissu plus souple dans un esprit estival comme du lin ou de la poupeline de coton ce qui était préconisé c'était pour ma taille 40 de prendre deux mètres de tissus et donc deux mètres en sachant que moi j'ai utilisé un mètre 70 donc le métrage et et pas c'est parce qu'il doit aussi comprendre peut-être d'utiliser le même tissu pour pour la doublure je sais pas la pochette elle est à 16 euros 90 les marges de 1 cm sont comprises et donc moi le velours de coton que j'ai c'est du velours de coton que j'avais acheté l'année dernière chez benitex j'en ai pris deux mètres mais en fait je dis ça mais ça se trouve j'avais peut-être reçu deux mètres dix ou deux mètres vingt et il était à 12 euros 90 le maître il est d'excellente qualité il est vraiment super donc comme d'habitude avec le velours faut juste faire attention quand on coupe ces pièces à pas vouloir jouer avec du tetris et à pas se retrouver avec du tissu à rebrousse poil surtout entre les deux parties visibles du devant donc faites bien attention à ça alors elle est longue quand même à réaliser pour le niveau expert dont je vous parlais tout à l'heure déjà aussi ce qui est pas mal vous voyez c'est que sur les planches patron il ya quand même à peu près 16 autour de 16 pièces à à décalquer donc bon c'est ça aussi qui est un petit peu long le livret il est en en carton c'est un peu comme du papier bristol pour l'extérieur et l'intérieur est très qualitatif je trouve ça très très agréable et il est vraiment très agréable parce que voyez en plus on croirait que c'est ma chemise écriture et photo sur du tissu clair donc avec parfois voyez il ya marqué tissu doublure etc donc il est vraiment très facile à suivre d'autant plus que comme il n'y a pas de tuto vidéo pour supervise bison en tout cas pour cette veste là là c'est vraiment intégralement ce livret qui est utilisable et est vraiment vraiment voilà ils vous expliquent ils vous font un schéma et vous dites où est ce qu'il faut coudre directement dessus en plus des explications donc j'ai vraiment adoré suivre leurs étapes voilà il ya 10 11 étapes différentes ils vous expliquent on a juste à se laisser porter à suivre c'est juste hyper agréable voilà donc moi je faisais un soir une ou deux étapes je vais laisser de côté et c'est vraiment c'est vraiment extrêmement agréable c'est vraiment une remarque récurrente en fait que je fais sur les patrons super bisons quel que soit enfin sur les différents modèles que j'ai fait sur les derniers temps c'est vraiment une marque que que j'aime beaucoup je vous parlais tout à l'heure évidemment dire endo mais super bisons fait vraiment partie des des belles marques françaises très qualitative je trouve que ce soit au niveau des modèles des patronages et des explications c'est un langage évidemment que moi ben voilà je pense que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire je les modifications que moi j'ai faits ah oui or c'est des modifications de détails mais je vais vous l'indiquer c'est tout l'intérêt du podcast c'est par exemple pour ce revers là de poche il est indiqué de prendre la pièce extérieure et la pièce doublure de mettre endroit sur endroit et de coudre uniquement ces côtés là et de retourner par cette grande partie là et en fait si on fait ça donc après en fait si on fait ça et qu'après on enfin on doit avoir ici un surjet qui est libre et qui serait pas très joli donc moi la seule chose que je vous préconise en plus de faire c'est que toujours quand on est endroit sur endroit c'est de coudre de là voilà et de laisser une ouverture à la c'est après j'ai tout remis sur l'endroit j'ai même pas fait quelques points à la main puisque après la fermeture se fait par le fait de coudre le retour de poche directement donc là j'ai cherché j'ai vraiment lu pour voir si j'avais manqué quelque chose et non donc ça c'est une modification une petite modification que j'ai fait pour pour avoir de plus jolies finitions la deuxième chose c'est par rapport aux poches pourquoi j'ai dit qu'il fallait marquer les plis pour les former ouais oui c'est ça aussi voilà pour la poche je vais vous montrer ce sera plus explicite en fait la poche ici voilà vous voyez il ya un revers là et en fait ce qu'ils disent c'est qu'il faut prendre la poche retourner préformer la poche et tout poser pour coudre après la poche sur le tissu principal voilà ce qu'ils vous disent ils vous disent bien qu'on a faut tout faire un simple pli donc au lieu de faire ça vous faites le pli dans l'autre côté donc endroit contre endroit vous piquez le haut des poches avec deux coutures verticales vous crantez enfin vous dégarnissez les angles et vous remettez votre poche dans l'autre sens en repoussant les angles et vous avez vous aurez déjà le haut de votre poche qui sera jolie et sur lesquels vous n'aurez pas de risque d'avoir ici la couture du truc en dessous là qui fait un bourrelet voilà donc ça c'est une chose je j'étais un peu étonné en fait qu'ils l'indiquent pas et après moi ce que j'ai fait automatiquement aussi systématiquement c'est qu'une fois que je posais après ma pièce ici poche dessus je la pose d'abord avec donc on fait attention remettre les repères pour bien mettre sa poche droite c'est le moindre des choses et surtout après moi je les bâtis de telle manière que la poche soit vraiment stabilisée et je les bâtis avant de la de la coudre de manière définitive et puis voilà donc là moi j'ai fait une j'ai fait deux surpiqûres il nous propose d'ailleurs de faire des surpiqûres double alors moi c'est pas très visible voilà si là on voit bien voilà mais un petit peu partout là il nous demande de faire des doubles surpiqûres pour surjouer justement le le côté veste donc ça c'est parce que ça me semblait quand même intéressant à vous l'indiquer j'ai pas mis de poche mais ça c'est une modification voilà et par contre il ya quelque chose qui m'a posé un petit peu j'étais un peu perplexe aussi parce que j'ai pas trouvé la réponse dans le livret c'est que une fois qu'on a fait sa manche et qu'on doit à la fin monter son poignet eh bien il n'était pas indiqué et il n'est pas indiqué en fait dans quel sens on doit mettre le poignet c'est à dire que la pointe ici on sait pas si c'est dans ce sens là qu'il faut le mettre ou le ciel ça doit être la pièce qui doit aller dans l'autre sens sur l'autre manche et en fait donc là moi j'ai fini par aller regarder sur le site de supervision les différentes versions qu'ils avaient qu'ils avaient pour voir une photo et pour arriver à deviner voilà quel était le sens de savoir si le bouton allait de là vers là ou si c'était de là vers là je crois même que j'ai commencé à monter ma manche avec un point très lâche j'ai enfilé ma ma veste pour savoir si intuitivement j'arrivais bien après avoir la languette du bon côté pour le boutonnet parce qu'en fait on sait des trucs on a l'habitude de faire avec des bases du commerce et je crois que je les comparer avec ma ma chemise du commerce pour savoir en fait dans quel sens ça se situait bon voilà donc autant vous dire que je suis fan je suis fan de tout et il y en aura d'autres alors pas tout de suite parce que c'est un peu long mais ne serait-ce que parce que ma fille à l'orgné dessus également et vu qu'elle ne fait pas la même taille que moi il faudrait que je redécalque les 16 pièces pour elle pour lui faire dans une version 34 ou 36 donc à suivre voilà c'est fini pour la partie c'est fini pour la partie couture vêtements et donc on va passer aux quelques accessoires que dont je voulais vous parler alors j'ai une petite folie à d'utiliser tous les tissus un petit peu velours sur cette fin d'année c'est vrai que c'est beaucoup à la mode on en voit beaucoup alors je voulais vous montrer les chèches les chèches xl que j'avais réalisé alors j'irai j'en ai réalisé plusieurs déjà j'en ai un que j'ai tout le temps à mon coup avec cette belle couleur écureuil qui réveille donc je vous la montre ici j'ai réutilisé la même alors c'est de la fausse fourrure je dis que c'est du velours parce que c'est ou si elle fera partie d'un de mes prochains cadeaux voilà j'aime bien toujours avoir des cadeaux d'avance qui j'aimerais bien aussi faire tout au long de l'année des cadeaux voilà donc regarder comme c'est lumineux là et puis donc ça c'est un coupon de de suite que j'avais acheté un petit coupon qui qui restait de fin de stock qui restait chez papa ours à lorient je sais que j'ai déjà vu alice du lapin d'alice sans faire un sweat intégralement et là par petites touches avec ça enfin c'était juste la même couleur je trouve que ça va super bien avec et j'adore quoi donc là ça va mais quand quand il faisait pas très chaud puis même en cours avec mes étudiants oui il me voit avec mes doudous mais doudous autour du cou voilà et j'ai l'impression d'avoir une peluche autour du cou j'adore alors j'ai celle là et puis je vous montre également photo une version que j'ai fait en bleu marine que j'ai destiné à un cadeau donc cette fois ci avec un associé à un voile de coton que j'ai acheté chez mondial tissu d'ailleurs il ya les beaux gosses il s'est fait un pyjama avec ce même tissu là je l'ai vu au csf et et ça rend super bien aussi donc ça je vous montre ici et il me reste encore un coupon rose vieux rose je sais pas encore à quoi associer mais je pense que je vais faire et puis c'est pareil ça participera de choses en fait quand je les trouve trop joli j'ai un peu tendance à vouloir me les garder mais sinon ça me permet d'avoir des comme je vous le disais des cadeaux des cadeaux un petit peu d'avancé donc voilà pour ça alors il me restait un petit coupons de cette maille écureuil là je vous en parlais tout à l'heure à regarder comment elle est belle et vive et donc là hop j'ai trouvé cette petite c'est du velours d'ameublement que j'avais chez quartier des tissus c'est tout doux aussi et donc alors attention j'en ai fait un simplement un smooth hop je remets ça sinon je vois absolument rien voilà hop donc c'est aussi quelque chose que je garde de côté pour faire des cadeaux je trouve c'est pas mal voilà hop si jamais là le froid revient on sait pas on verra bien par contre ce qu'il ya c'est que voilà surtout avec les cheveux fins et raides bonjour l'électricité statique après ça c'est bon je vous disais que mon fils conducteur c'était là le velours et donc il se trouve que je j'aime bien faire aussi avec des chutes de vêtements en fait que j'ai en velours mais ça je crois que je vous l'avais déjà montré j'aime bien faire ce type de petite pochette j'avais juste prévu de vous faire un petit tuto vidéo sur décembre et évidemment j'ai pas eu le temps de le faire donc voilà le type de petite pochette qui tient tout seul d'ailleurs parce que ça dépend des des matériaux qu'on utilise et ça j'en ai offert plusieurs dans ma famille et même ailleurs pour mettre par exemple un gros sachet de thé qu'est ce que j'ai mis aussi des bonbons enfin des bonbons des chocolats des trucs comme ça là on était invité pendant les fêtes aussi donc plutôt que de faire un emballage mais en fait c'est l'emballage qui était quasiment le cadeau avec l'intérieur qui était qui était du thé ou de la tisane et donc voilà donc ça j'aime beaucoup les faire donc j'utilise des matériaux un petit peu spécifique de telle manière que ça tient un petit peu tout seul et j'en avais plusieurs je sais même pas si j'ai pris des photos si c'est le cas je voulais mais également ici et donc comme vous voyez j'utilise le reliquat de chute pour pouvoir le réaliser donc on a ça et puis donc la dernière chose dont je voulais vous parler en dans cette partie là alors ça ça a été donc une journée avec ma copine katel qui a un instagram qui est katel rêve voilà et ça fait deux fois qu'on se fait des journées chez l'une ou chez l'autre je vous en avais déjà parlé la dernière fois on s'était fait un sac en cuir là et là on a décidé de se faire un atelier banane et donc elle avait acheté un elle avait acheté chez calisson un kit tout fait pour pouvoir faire la banane et donc moi je suis venu je suis venu avec déjà plutôt mes accesses enfin ma matière à moi et j'ai évidemment donc réutilisé le patron de calisson qui existe en taille elle et xl elle a fait la version xl je vous montrerai peut-être ici parce qu'elle a posté une photo sur son insta et moi j'ai fait la version elle donc j'ai décidé de la faire dans cette jolie couleur vert vert forêt voilà voilà du coup voilà c'est vraiment uniquement avec des choses que j'avais moi en stock la petite étiquette qui va bien de la sangle coton il se trouvait j'avais même ça encore dans mes dans mes accessoires donc là nickel c'est exactement ce qu'il fallait et donc hop voilà j'aime beaucoup cette taille alors si vous voulez pas acheter le patron calisson ou le kit donc il ya toujours le patron banane de ma petite mercerie grosso modo c'est toujours un petit peu les mêmes choses donc celle-ci est assez basique parce qu'en fait il n'y a même pas de poche c'est juste une petite poche en fait à l'intérieur mais donc j'aime beaucoup donc je pense que ce sera aussi un cadeau sauf si je me le garde parce que je le trouve trop vous l'entendez du bruit c'est parce que pour lui donner un petit peu de forme j'ai mis du test qu'on a en emballage et je vous montre donc l'intérieur que moi j'ai choisi qui est donc un tissu type un peu japonais si vous voulez donc dans le patron de calisson il ya juste voilà prévu de faire cette petite poche supplémentaire comme ça mais rien de plus mais les finitions par contre sont très soignées on n'a absolument aucun aucune couture apparente tout est tout est nickel voilà je le remets dedans un peu je la ferme et voilà ma petite banane couture en velours et je vous avais dit que j'allais vous parler vous montrer avant de donner avant de les envoyer tout un ensemble c'est un petit trousseau que j'ai voulu confectionner en deux livres de différentes pièces puisque j'ai bientôt en fait ma nièce qui va avoir un bébé donc là c'est vraiment incessamment sous peu et donc je vais profiter de les avoir encore sous la main avant de les envoyer pour pouvoir vous les montrer alors déjà je vous montre j'ai acheté une petite boîte chez centre accord qui est trop mini voilà donc là je pense que je vais mettre une petite étiquette avec le nom du bébé quand je le saurais c'est à dire le jour de la naissance et de telle manière que ce soit une boîte qu'elle puisse garder après donc est trop mignonne donc je suis pas j'ai dû acheter 5 ou 7 euros la chie centre accord tout un monde rempli de secrets et je trouvais que c'était bien approprié pour ranger tous mes petits trésors que je lui ai confectionné alors dans ma boîte il y a un protège carnet de santé j'ai pas fait exprès mais donc quand je vous disais que j'avais la folie du velours et ben voilà encore une illustration donc là alors j'ai fait fort elle est tout doux un tout doux voilà parce qu'en plus il ya de la ouatine dedans à refaire je vois là c'est ce qui prend de la place c'est ça c'est que j'ai fait également les les rabats ici en fait en velours mais qui est doublé il prend un petit peu de place surtout sur ma machine à cours mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose d'extrêmement propre et je suis sûre qu'il sera vraiment apprécié donc j'ai mis un petit bouton en acre de mon stock donc en fait c'est un petit garçon donc j'ai mis un petit appliqué là avec les toiles et donc l'idée c'est de pouvoir mettre le prénom du bébé une fois que je connaîtrai son prénom pour qu'il ait son protège carnet de santé qui soit vraiment hyper personnalisé voilà donc ça première petite chose alors j'ai également à vous montrer alors le thème c'était un peu ces couleurs vert vert d'eau et c'est à verser la don et la nature en tout cas avec les images qu'elle m'a envoyé c'est ce que j'ai ce que j'ai vu et donc j'ai trouvé tous les tissus là que je vous montre je les ai trouvé chez quartier des tissus j'avais également trouvé cette petite gaze c'est une gaze ou une double gaze qui est vraiment très jolie en plus qui est biogots donc ce qui est quand même pas mal donc là l'idée pour moi c'était d'en faire des longes donc j'en ai pris 70 cm sur l'aise comme la lèse fait enfin fait sens fait 140 j'ai coupé le coupon en deux et donc ça m'a permis d'avoir deux grandes l'aise de grandes langes qui font 70 cm sur 70 cm j'ai surjeté le tout tout le tour pour ensuite faire un rentré et faire une une couture et j'ai même réussi à faire des coins qui sont pas mal du tout donc voilà donc ça encore des coutures faciles mais mais utiles et qui seront forcément très utiles j'ai pour aller avec un le petit protège carnet de santé j'ai réalisé deux bavoirs donc là c'est un autre tissu qui vient toujours de la même provenance dans les mêmes tons et puis il y a des petits oiseaux je trouve trop mignon les petits oiseaux voilà donc là tout simplement pour faire un petit bavoir donc avec une pression pression k mais donc là j'utilisais du de l'éponge de bambou parce que c'est vraiment trop doux quoi j'aime pas l'éponge de bambou de par sa composition en fait mais c'est vrai qu'au niveau de la douceur c'est incomparable et j'ai fait également un petit bavoirs bandana cette fois-ci dans un jersey donc là j'avais juste pris un coupon de 50 cm vous verrez ce que j'ai fait également avec mon pareil recto verso et pareil celui là il était bio 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 gots donc voilà deux petits bavoirs pour aller avec toujours pour être dans la thématique avec le l'éponge de bambou j'ai réalisé également des carrés de coton de dimension 12 cm de côté dans deux tissus différents donc voilà et voilà le seul vêtement en fait que j'ai fait sachant qu'à cette tâche là ça va tellement vite donc là j'ai un classique c'est un petit sarouel qui s'appelle le sarouel moi c'est un modèle que j'ai depuis très longtemps qui existait qui était le sarouel rose minuscule qu'on trouvait sur internet je crois il n'y est plus voilà qui nous donnait des gabarits dans plusieurs dimensions en fonction de l'âge donc là il y a une maille qui est plutôt du sweat pour l'extérieur et puis donc on a des on a des petits replis là pour former ici les petits pieds du sarouel en bord côte et puis donc une large une large bande ici qu'on replie et ce qu'il y a c'est qu'il est parfaitement réversible voilà je vous montre on a la bande et là vous retrouvez le petit coupons de jersey dont je vous parlais tout à l'heure avec donc les petits pieds qui sont là donc recto verso comme on veut voilà donc je suis prêt de le remettre dans votre sens pour vous montrer le petit haut que j'ai fait pour aller avec et là il s'agit d'un petit haut que j'ai déjà fait pour un autre de mes neveux du côté de mon mari qui a eu un bébé l'année dernière et c'est un petit patron que j'avais de autobré voilà pour faire avec le petit jersey tout mignon un petit morceau ici de bonne de jersey que j'ai assemblé avec ma recouvreuse un petit bouton ici pour passer la tête qui est juste cousu à la main et on a quelque chose de trop trop mignon qui normalement doit être à peu près un ainsi moi voilà donc ça voilà donc recouvre recouvre surjeteuse pour la plupart de ces éléments là et donc on arrive à deux pièces finales donc là c'est une une petite couverture que j'ai fait ici avec un minky gris clair et sur l'autre côté donc un tissu que vous retrouvez donc on a toujours ce ce tissu là qu'on retrouve un passepoil le tissu que vous avez vu aussi tout à l'heure avec les oiseaux pour faire une petite couverture toute mignonne donc ça ça sera replié après et enfin le dernier c'était pour utiliser une bonne partie de mon jersey de bambou c'était cette fois ci de confectionner une cape de bain voilà sur laquelle voilà tout simplement j'ai que la partie éponge un triangle doublé pour mettre la tête et tout autour un biais que j'ai cette fois ci c'est la première fois mais assemblé directement en une seule fois et c'était pas trop mal c'est perfectible mais voilà et j'ai même mis encore une fois une petite étiquette elle passe au lavage donc qui est marqué handmade with love voilà donc à tout mes connaissances et surtout tout mon amour pour ma nièce et son futur petit bébé voilà que je suis vraiment contente d'avoir fait donc finalement un moment je m'étais dit tiens j'ai pas connu tant de pièces que ça pour moi bah en fait j'ai compris aussi pourquoi parce que quand j'ai ressorti un peu tous les accessoires que j'avais fait pour les cadeaux ou ce que j'avais confectionné là du coup pour pour ma nièce bah finalement c'est pas mal c'est pas si mal que ça voilà on va passer enfin à la partie tricot alors la partie tricot à votre avis j'ai combien de choses à vous montrer je sais même pas en fait il y en a 6 vous allez vous dire c'est pas possible si j'ai 6 j'ai tricoté 6 pièces alors il y en a des plus ou moins grosses mais en fait je crois que c'est depuis le mois d'octobre que je tricote et que je montre rien et donc ça on est à peu près deux ans sachant qu'en plus j'en ai un autre sur mes aiguilles donc il était temps que je puisse vous faire une petite rétrospective alors il y a certaines choses que je ne vous montrerai pas tout simplement parce que parce que c'était aussi des cadeaux que je voulais faire alors il y en a évidemment que je pourrais pas vous montrer vous l'avez peut-être vu en story sur instagram donc il s'agit du premier patron que je vais vous montrer et il s'agit de l'écharpe ou de l'étole camp wilkerson camp wilkerson de kathleen hunter donc on voit bien ici c'est une sorte de grande écharpe ou étole qui est presque en forme de flèche et qui est voilà qui est vraiment quand j'ai vu cette photo je me suis dit j'adore et surtout je me suis dit c'est vraiment celle qu'il faut pour offrir à une de mes soeurs qui aiment les rayures et dont j'étais à peu près sûr en fait des couleurs que j'allais que je pouvais choisir et qui pouvait lui convenir et donc j'ai commencé à en tricoter une en me disant c'est le cadeau d'anniversaire de ma soeur alors c'est assez long à faire alors malgré tout vu que j'étais dans un rythme quand même de préparation de cadeaux celle là j'ai eu pas mal carburé j'ai dû la faire en trois semaines et je vais vous la montrer sachant qu'en fait elle n'est pas bloquée et vous allez me dire mais pourquoi nous la montre alors qu'elle vient de nous dire qu'elle l'a offert mais en fait je la trouvais tellement belle que je vais garder pour moi donc je vous la montre voilà regardez moi ces couleurs voilà ma camp wilkerson sachant que on est aujourd'hui deux mètres à peu près d'envergure voilà alors elle pas bloqué vous voyez mais finalement c'est à se demander s'il ya besoin s'il ya besoin qu'elle soit bloquée disons ça permettrait de lisser ici le point de dentelle voilà j'adore ces couleurs c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de la garder voilà je sais pas si vous êtes aussi enthousiaste que moi mais voilà je peux même pas vous la montrer de pied mais je vous mettrai toute façon des photos pour que vous puissiez vous rendre compte et donc voilà donc elle se porte nonchalamment comme la personne sur la photo mais sinon en fait j'ai pas eu le temps de la porter encore avec le redoux et puis en fait comme les autres c'est que tant que j'ai pas fait mon podcast je veux pas la porter voilà alors celle là on peut même hop voilà tout simplement la faire comme ça elle est belle je vous entends me dire oui oui elle est belle bon je l'adore j'adore mon choix de couleurs j'adore ces grosses rayures blanchées et bleues là qui font un peu marinière ces couleurs qui mettent du peps j'adore et finalement je suis pas très très moins moi du modèle voilà je suis carrément inspiré en fait des couleurs j'adore 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 donc à faire c'est très facile sauf que donc c'est un patron qui a autour de 7 euros sur la vellerie évidemment donc catherine hunter il est en anglais donc là je suis en train de vous donner tous les inconvénients mais franchement il ya très peu de points techniques donc sympa regarder on vous met aussi un une fiche pour que vous puissiez faire vos essais en fait de couleurs pour voir comment 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 le faire voilà ok quelle couleur mettre à quel endroit etc et donc je trouve que c'est pas mal du tout et surtout c'est pour se repérer sur les couleurs abaissées dont on vous donne après les explications sous forme de texte et sous forme non de texte il n'y a pas de charte c'est que du texte mais franchement c'est c'est facile c'est toujours les mêmes points donc on commence par un bout forcément on commence par là on commence à monter le départ c'est que du point mousse et en fait il ya tout un jeu en fait d'une sorte d'arête centrale qui va tout sur lesquels on met des anneaux marqueurs de part et d'autre et qui vont nous indiquer où est ce qu'on doit faire une augmentation et d'un côté et de maille ensemble de l'autre sur les premières mailles avant enfin des deux côtés on a également des mailles pour rééquilibrer pour faire des je sais plus là ce stade si ce sont des augmentations aussi à faire et ce qui permet d'avoir aussi voilà quelque chose qui est très joli regardez sur le sur le côté c'est là qu'on voit que j'ai pas bloqué parce que sinon ce serait beaucoup plus beaucoup plus facile mais on a une jolie présentation comme ça qui fait comme comme un aïe corde en fait voilà donc une fois qu'on a fait cette rayure là enfin pas cette rayure là mais si cette rayure là bas en fait là on a toute cette partie là qui est en jersey et donc là moi ce que j'ai fait en fait c'est que je vous expliquerai après qu'est ce que j'ai pris comme comme pelote j'ai pris des pelotes du commerce mais en fait j'ai même pas respecté forcément à chaque fois les dimensions qu'ils ont donné et je suis plutôt allé au bout de ma laine cirque là concrètement j'avais deux pelotes de ce jaune au ocre j'ai fait une pelote entière pour celle là et une pelote entière pour la deuxième après ben on a rebelote on revient sur les les rayures en point mousse bleu marine alterné avec du jersey en point blanc blanc cassé et c'est là qu'on a effectivement l'introduction de cette dentelle qui est simplissime au possible qui est une dentelle qui se fait avec des jetés uniquement tous les quatre ans et on a toujours voilà cette arête centrale là qui se dessine au milieu toujours la même et donc c'est ces petits trous trous qui viennent rythmer un petit peu justement le milieu de l'écharpe donc quand on en est là on sait qu'on est qu'on est au milieu donc là c'est pareil voilà j'avais deux pelotes donc j'ai passé mes deux pelotes directement dedans ce qui correspondait toute façon à peu près au nombre qui nous disait et après on repart à l'envers c'est à dire qu'on a de nouveau les rayures blanches et bleu marine alors moi ce qui a c'est que j'ai fait un deux trois quatre un deux trois quatre donc elle est parfaitement symétrique alors que sur le modèle initial elle est asymétrique c'est à dire qu'il ya un côté où il ya trois rayures blanches d'un côté et quatre de l'autre donc voilà mais moi en fait j'ai calculé un moment et je voulais pas il avait indiqué que ça allait faire un mètre 80 et je voulais avoir un juste un peu plus pour qu'on puisse bien la mettre autour du cou et puis également pouvoir faire un noeud tranquillement et voilà et de nouveau cette couleur ici en jersey pour finir par la bande de mousse et c'est fini c'est extrêmement facile même en anglais franchement c'est un premier patron en anglais sur lequel vous pouvez vous vous mettre il est super facile à comprendre et je trouve vraiment pour un effet un effet waouh donc je vous le je vous le recommande la laine pour faire ça je sais plus c'est de laine de chaque peut-être qu'elles sont préconisées pour les garder sur la sur avellerie et donc moi j'ai acheté de la mérinos essentiel des cas c'est ce qui est préconisé j'avais l'échantillon qu'il fallait pour ça sachant que l'échantillon s'en fiche un peu puisque c'est c'est une étoile mais si on veut qu'elle est là la bonne dimension il fallait quand même être à peu près donc je l'aime bien elle est bien douce et j'adore en fait les coloris qui sont proposés et donc mérinos extra fine super h 50 grammes 120 m 100% laine vierge et mais bien douce 4 4,5 moi j'ai dû la faire en 4,5 je crois à vérifier et voilà voilà ce que je voulais vous dire et voilà ce qu'il me reste je vous ai menti voilà il me reste ça de toutes les pelotes donc j'ai ça en trop et celle là qui a été entamée mais donc je pourrais refaire des petits trucs sympa avec je n'en doute pas et j'ai vraiment bien aimé cette qualité de laine et donc j'étais bien embêtée parce que bah parce que du coup le cadeau que j'ai compté faire pour ma soeur bah il me plaisait trop et je voulais le garder alors du coup bah j'en ai fait une autre donc là autant dire qu'on était peut-être au mois de novembre fin novembre je crois et donc là j'ai carburé aussi en deux semaines deux semaines de trois semaines aussi voilà j'en ai monté une deuxième et c'est celle là voilà que je vous montre ici que j'ai fait cette fois ci en duo avec ma copine katel qui s'en est fait également une donc on l'a fait un peu en en duo pour se motiver et cette fois ci je les fais dans des laines de drops donc en lima donc cette fois ci où on a de l'alpaca de l'alpaga puisque c'est la drogue de lima donc on est à peu près on a le même échantillon parce que à un moment j'ai quand même pu comparer les deux et les superposés on arrivait à la même chose et donc c'est là le coloris sans enfin sans mais il y en a plusieurs des coloris je vous dis n'importe quoi se tricote en quatre donc là peut-être que l'autre je vais faire en quatre aussi je sais plus 21 pour 28 pour l'échantillon et il ya 65% de laine et 35% d'alpaga voilà et donc j'avais ces couleurs là et les deux autres aussi que vous voyez donc j'ai un gris anthracite et cette fois ci une couleur rouge rouille pour la partie centrale que vous voyez donc alors c'est marrant en fait donc j'ai pu comparer les deux et donc avec celle là l'impression est plus souple au niveau du rendu final que celle que je viens de vous montrer là qui est où la voilà la la laine se tient un peu un peu mieux alors le gros du travail finalement à la fin c'est surtout de rentrer tous les fils puisque automatiquement autant il y a de rayures qu'il y aura de fils à rentrer donc là c'est le travail à faire alors j'ai bien essayé à un moment de rentrer mes fils au fur et à mesure mais bon au bout d'un moment j'ai lâché je trouvais que c'était pas le plus joli de tisser en fait le fil et j'ai rentré plutôt tous mes fils à la fin ça c'est ça c'est fait voilà ça se faisait devant une série netflix ou autre chose donc voilà pour le gros de mes de mes tricots je passe à un autre que j'ai dû faire avant d'ailleurs ou après je sais plus alors là on change complètement voilà de de registre puisqu'il s'agit cette fois ci du pull cumulus de la blouse cumulus de petite knit que j'ai tricoté donc en double mohair dans un knitting for olive donc un mohair et soie knitting for olive couleur lin cette pelote que j'avais acheté en fait en destache et voilà qui m'ont permis de pouvoir faire mon premier cumulus blues sur lequel je bavais en regardant notamment les versions de stéphaline stéphaline made et voilà donc là rien à redire je sais plus je dois faire la troisième taille c'était pour moi la première fois que je je tricoté en fait du mohair et soie de chez knitting for olive qui a un joli côté dufteux voilà qui est très agréable au porter donc on a cette jolie en collure avec donc en aï corde qu'on reprend sur la fin et j'ai été un tout petit peu juste en laine alors il y a une raison aussi précise c'est déjà c'était des laine que j'avais eu en destache et donc je sais que je pouvais être juste dans les préconisations qui étaient données j'aime beaucoup aussi ce raglan là vous voyez la ligne du raglan elle est discrète mais vraiment très jolie c'est qu'en fait j'ai pas fait attention sur mes manches je suis allée tout droit pour ensuite la finir et je l'ai fini par quelques petites côtes au lieu de je crois un aï corde qui était préconisé et du coup ça m'a bouffé un petit peu plus de laine que prévu parce qu'initialement il était prévu de les fiter un peu plus et donc quand j'ai repris ensuite le bas de mon corps pour finir ma laine eh bien il me manquait ce qu'il fallait donc là j'ai fini par une finition simple c'est à dire juste rabattu bon en général je pense que je vais porter plutôt sur l'intérieur à l'intérieur d'un pantalon ou d'une jupe je pense mais donc c'est ce qui m'a empêché de faire la finition préconisée et peut-être d'avoir un ou deux centimètres de plus pour tout vous dire je n'ai pas encore beaucoup porté oh non ça va ça va aller imagine si je le mets dans un jean il va être là voilà donc je pense que ce sera pas mal en tout cas voilà mon premier cumulus blues je suis très très contente de l'avoir fait c'est pas forcément une couleur que j'aurais spontanément choisi ce que je la trouve pour moi un peu terne mais avec un foulard ça va rehausser tout ça et encore une fois voilà j'ai profité de la laine un tarif plus intéressant que si je l'avais acheté directement magasin donc c'était pour moi l'opportunité aussi de pouvoir l'acheter de pouvoir le tricoter ce modèle on va faire une petite un petit intermède d'un petit accessoire qui me permettait de continuer de passer un petit peu malima j'ai trouvé un patron gratuit sur ravelry qui était un modèle de bordeaux avec des petites reines alors ça ça se fait sur deux soirées voilà et puis là j'ai fait deux tailles je crois j'ai fait la première taille je me suis dit ce serait un cadeau pour faire pour un enfant mais je voulais montrer le rendu trop chaud pignon que ça donnait moi je passe pas ma tête dedans mais c'est trop rigolo alors après si on les tire enfin le jacquard a du mal à laisser tirer le bandeau moi je peux pas ça détruire un petit peu le le motif mais je trouve ça trop mignon que ça me donnait l'occasion de refaire un petit motif en jacquard comme ça donc avec ses petites reines et donc c'est là j'ai fait avec ma mon reste de lima voilà c'est super de faire un projet comme ça qui va prendre que une ou deux soirées après avoir fait des très très gros projets je trouve que c'est on souffle un petit peu vous voyez ça permet de se dire en deux soirs j'ai fait ça c'est trop bien et j'étais à peu près dans la même configuration en faisant l'autre projet donc là je tombe vraiment sur des des petits projets je vais essayer de vous le retrouver et donc là c'est un projet d'un bonnet dont j'avais entendu parler je crois chez un knitting journée un knitting journée donc c'est qu'il nous a fait des blogs un blog masse tout au long du mois de décembre en montrant ces innombrables bonnets qu'elle avait fait pour toutes les personnes de son entourage à noël et donc en un moment elle a parlé je crois que c'est elle mais donc de ce bonnet de chez isabelle kramer qui est le bonnet qui s'appelle les nids voilà qui est un bonnet où vous voyez un petit motif de sapin qui se dessine qui se fait extrêmement facilement en laissant un fil à un moment sans le tricoter on le laisse devant et on le récupère deux rangs au dessus et des petits rangs de nop qu'on devine ici et donc patron gratuit qui date de 2019 voilà qui tient en une page qui est en français donc je trouve trop bien et en fait ça nous je pense que je vais avoir envie d'en faire entre deux projets pour même pour des cadeaux tout ça je trouve ça trop trop sympa et je vous montre moi et ça permet surtout d'utiliser des chutes donc des restes de laine donc je vous montre ma version on voit une ligne ici qu'on voit pas moi en vrai voilà donc il s'agit de mon petit bonnet que j'ai fait avec alors c'est un reste de mérino soit cachemire donc qui était juste super beau je crois que ça venait de chez heidi heidi et que j'ai mêlé avec un reste de de mohair soit donc c'est mérino mérino cachemire ouais c'est un coup soit et que j'ai mis avec un brin de mohair soit de de calidou enfin de drops et ça me donne ça voilà et alors ces petits sapins là avec les petites nop c'est trop mignon alors en fait au début on commence par des côtes on fait un montage provisoire au crochet c'est la deuxième fois que je le faisais ça et si vous le faites faites pas comme moi j'avais pris un fil que j'avais sous la main j'avais pris de la lima et en fait quand on fait un montage provisoire comme ça vaut mieux prendre un fil de couteau qui n'accroche pas parce que la lima en fait j'ai eu beaucoup de mal après à reprendre mes mailles parce que la lima c'est de la laine et de l'alpaga et de l'alpaga et en fait ça s'accrochait donc j'avais du mal en fait à redéfaire ma chaînette qui était faite au crochet pour récupérer mes mailles parce qu'après ce qu'on fait c'est qu'on récupère une fois qu'on continue en fait on va reprendre le début de la bande en même temps en détricotant son fils de au crochet et en fait c'est ce qui permet d'avoir voilà cette partie qui est ici en double donc là j'ai encore mis une petite étiquette dans une super couleur qu'elle est bien et à la fin j'ai mis un super pompon comme dit mon mari tatoué un renard les gars qui ont toujours le mot pour faire plaisir il a rigolé après voilà donc là évidemment c'est de la fausse fourrure et un élastique un petit bouton à l'intérieur et donc moi j'ai pas forcément une tête à un bonnet mais j'aime bien mon bonnet quoi voilà je vous montre un petit peu et voilà mon bonnet et évidemment c'était quand il faisait moins deux là je suis allée me balader j'avais super froid j'ai fait ce bonnet en deux jours et évidemment quand j'ai eu fini de le de le tricoter bah c'était remonté à 10 ou 14 degrés donc c'était raté pour pour mon bonnet il ya une jolie couronne aussi je vous ai pas montré la couronne mais bon elle est toute simple à faire je crois que la couronne j'en suis même sûr je l'ai beaucoup raccourci par rapport au modèle qui est plutôt slouchy comme ça qu'on dit quand le bonnet voyez il est un peu dégoulinant on va dire sur l'arrière moi j'ai pas fait comme ça j'ai fait les le j'ai fait moins de deux parties ici en en jersey pour attaquer plus facilement en fait la couronne et pour qu'il soit bien bien enveloppant et qui soit pas justement un peu dégoulinant quoi voilà et ben écoutez maintenant j'ai pas fini j'en ai encore un en fait c'est le même donc ça va aller très vite donc celui là je les fais en taille 2 il me va parfaitement bon je sais plus je crois que la trois tailles donc il peut même se faire pour pour quelqu'un de qui a une plus grosse tête il ya trois tailles c'est ça voilà donc je suppose que la première taille est plutôt une taille enfant là une taille femme et plus grosse une peut-être une taille homme si on le désire et donc comme j'avais encore des restes de laine je les fais cette fois ci dans un reste de laine qui devait être du mérino je ne sais même plus d'où il vient et que j'ai adjoint aussi un c'est même pas un mohair soie là c'était un mohair acrylique pour en faire cette version cette fois ci qui est plutôt verte qui plutôt verte donc ce qu'elle est pas mal avec les petits sapins le rendu est pas tout à fait le même là le tissu est beaucoup plus dense je les fais en taille une donc ce qui fait qu'il est plutôt en taille enfant et il met moins un peu petit mais c'est pas bien j'ai pas assez de laine et d'ailleurs pour preuve je n'ai pas assez de laine j'ai changé de mohair sur le haut de la couronne je trouve que ça lui donne un petit style et surtout ce que j'ai l'intention de faire c'est de lui mettre un pompon vert par exemple ou noir ou j'en sais rien mais qui va permettre de montrer comme si c'était un dégradé et que c'était fait exprès donc j'arrive quand même à alors là il est bien il est bien enveloppant mais du coup oui la sensation qu'on a l'impression que ça remonte en fait dès qu'on bouge la tête c'est l'impression que ça me fait et donc ça signifie qu'il est un petit peu trop petit en tout cas pour pour ma taille de tête à moi voilà et donc ça y est cette fois ci c'est fini donc c'est fini je vous ai montré je ne vous montre même pas le bazar que ça me met par terre je vais me retrouver avec pas mal de rangement mais en tout cas je suis très contente d'avoir eu le temps de filmer cette vidéo et puis de vous avoir montré tout ce que j'ai pu réaliser sur le mois dernier voilà je vais me mettre à de nouvelle cousette je n'ai pas d'envie particulière à vous exposer mais en fait voilà sur le moment je vois un patron je vais chercher dans mes tissus ce que j'ai envie de faire et là les jours aussi à venir j'ai pas mal de modifications à faire au niveau de mon atelier donc je vais être amené à acheter quelques meubles à tout peut-être mieux ranger et organiser mon atelier donc peut-être que quand ce sera fait et opérationnel je vous ferai peut-être une petite vidéo room tour pour vous montrer mon petit espace à moi voilà en attendant je vous remercie encore une fois si vous êtes arrivé jusque là je vous fais comme d'habitude de gros bisous je vous souhaite encore une fois une bonne année créative et puis va écouter je vous dis à la prochaine ciao